Nous devons devenir fous afin de devenir sages, c'est-à-dire que fous selon les hommes, mais sages selon Dieu, parce qu'en fait la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la sagesse de Dieu est plus forte, chers processeurs, que les hommes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous confier dans ce que Dieu dit. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse. L'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu nous avertit les dangers. Il nous avertit les dangers. Mais nous devons, chers processeurs, être à l'écoute. Mais nous devons être à l'écoute. Si on veut fonctionner avec Dieu en utilisant la sagesse humaine, nous allons parler de confusion en confusion. We are going to go from one confusion to another. Esaïe 55, dit ceci, chaque fois-ci, Esaïe 55, Esaïe 55, Car mes pensées ne sont pas vos pensées. For my thoughts are not your thoughts, says the Lord. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et ça dit les voix des hommes, les chemins, les hommes ne sont pas les chemins de Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voix sont élevés au-dessus de vos voix, Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Nous sommes limités, nous les hommes. Nous avons une intelligence limitée, une vue limitée. Et nous devons laisser le Seigneur, par son esprit, gouverner, diriger nos vies. Et nous devons laisser Dieu, par son esprit, régler notre vie. Il nous a donné l'Esprit pour cela, chère François. Il nous a donné l'Esprit pour cela, chère François. Mais si nous devons compter sur nos propres forces, nos propres compétences, Mais si nous devons remercier sur nos propres forces, nos propres compétences, Pour faire l'Esprit 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 pour avancer dans les choses de Dieu, Nous ne devons pas progresser. Nous ne pouvons pas devenir spirituels par nous-mêmes. C'est Dieu, par son esprit, qui nous rend spirituels. C'est Dieu, par son esprit, qui nous rend spirituels. C'est Jésus qui nous rend spirituels. C'est Jésus qui nous rend spirituels. Mais pour cela, il faut qu'on marche sur l'empreinte de ses pas. Mais pour cela, nous devons marcher dans ses pas. Nous devons être ses disciples. Nous devons être ses disciples. Les gens sont à ses pieds pour recevoir ses enseignements, afin d'obéir ses disciples. Les gens sont à ses pieds afin d'obéir ses paroles. Ce matin, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de l'Acte des Apôtres. And this morning we're going to open the Bible in the book of Acts. Appeler des Apôtres au chapitre 1. Chapter 1. Nous allons lire si quelqu'un est dans la page, il faut faire le plus grand. Acte, le plus grand, le plus grand, le plus grand, le plus grand, jusqu'à 8. So, we're going to read from Acts, chapter 1, from 5 to 8. Acte chapitre 1, verset 5 à 8. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous vous serez baptisés de l'Esprit-Saint dans peu de jours. Eux donc, étant assemblés, l'interroger disant, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël ? » Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservés à sa propre autorité. » Mais vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie. Et jusqu'au bout de la terre. La question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est pourquoi est-ce que Dieu nous baptise de son Esprit ou qu'il nous accorde de son Esprit ? Il n'y a pas la peine d'aller chercher la réponse ailleurs. Il n'y a pas besoin de chercher les réponses à quelque part de l'autre. La Bible répond à toutes les questions que nous pouvons nous poser. Ici c'est clair, l'écriture nous dit, nous avons lu le verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » Et ici, c'est assez clair, verset 8, « Et vous serez mes témoins. » Donc Dieu nous baptise, ou Jésus nous baptise son Esprit Jésus baptise nous avec l'Esprit pour qu'on devienne témoins. Vous savez ce que c'est qu'un témoin ? Vous savez ce qu'un témoin est ? Imaginez un peu quelqu'un qu'il y a un accident. Imaginez qu'il y a un accident. Et puis voilà, donc il y a une enquête qui se met en place. Et les enquêteurs vont chercher des témoins aussi avec quelqu'un qui était au moment, qui était sur place au moment de l'accident pour pouvoir décrire la scène. Et donc il y a une enquête qui se met en place. Et donc ils sont looking for people who are present at the scene pour qu'ils puissent décrire ça. Qu'ils puissent dire ce qu'il se passait dans les détails parce qu'il a assisté, il a vu. Et ces gens puissent parler avec les détails de ce qu'ils ont vu. Et Dieu, le Seigneur, s'est manifesté à nous, chers frères et sœurs. Et Dieu a manifesté himself in nous. Each one of us has a touché from the Lord. We are not here to witness things which do not exist. Lies. Il y a des choses que le Seigneur n'a pas faites. L'apôtre Paul, dans sa première épître, l'apôtre Jean, oui, autant que moi, l'apôtre Jean, oui, l'apôtre Jean, dans sa première épître, quelqu'un peut lire, hein, on peut ouvrir la première épître de Jean. Voyez le lit, s'il vous plaît. Un Jean. Un Jean. Un Jean, un Jean, un Jean, un Jean, à partir de l'université. Un Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons vu de nos yeux. in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Continue. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that must be made. In Him was life, and that life was the light of men. et nous vous annonçons la vie éternelle qui a été auprès du Père et qui nous a été manifestée. It's John 1, is it? Oui, c'est ça, oui. John 1, verse 5. Oui, c'est ça, oui. C'est la même page, oui. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. C'est pas ce que j'ai pas dit, moi. 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean ensuite-là. Le premier, la première épique, les Jean ensuite-là. Non, 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 c'est pas ça, c'est 1 Jean, oui, c'est 1 Jean. Je ne trouvais pas. C'est à la fin, c'est... C'est après Jean? Non, 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 c'est les épiques, hein. Ce qui était-il au commencement ? Après-Pierre. Après-Pierre. Deux pierres, quoi. D'autres pierres, oui. C'est dans les évangéants. Après-Pierre. Après-Pierre. Après-Pierre, les évangéants. Après-Pierre. Après-Hébreu. Après-Hébreu ? Oui, après-Hébreu, après-Hébreu. Non, c'est après-Pierre. Deuxième-Pierre. Après-Jean, après-Jean. Ce qui était-il au commencement ? Après 1 Pierre, c'est ça ? Après deux pieds, il y a un pied, deux pieds, après nous avons... Après deux pieds, nous avons un genre. Je suis passé pour enlever de toute façon. Comme ça, oui. Comme ça, oui, merci. C'est bon ? Oui, qu'enverser, qu'enverser. Vas-y, le Messie, en haut. Oui, merci. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. The life appeared, we've seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you that we have seen and heard so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Il s'en a tu lis à particuler ses trois. Oui. Ce que nous avons vu et entendu, nous nous annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, votre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que votre joie soit parfaite. Nous n'avons donc que Jean, c'était un apôtre de Jésus. Of course, Jean, moi-même, pensez-vous en disant, c'est quelqu'un qui a expérimenté le baptême de l'Esprit. Je crois que c'est le jour de la Pentecôte. So, on the day of Pentecôte, he experienced the baptism of the Holy Spirit. Il a vécu avec Christ. And he lived with Jesus. And he saw the word that Jesus did. Donc, notre témoignage est basé sur, non seulement, l'œuvre de Christ dans notre vie. So, our witnessing is not only based on what we've seen in our lives. Mais aussi ce que Jésus fait autour de nous, dans la vie des personnes qui se donnent à lui. But also in the life of those who give themselves to him. C'est ça témoigner. And this is what witnessing is. Non seulement nous proclamons, nous disons ce que Dieu a fait, ce qu'il fait. Not only we say what he has done. Mais aussi notre vie témoigne, alléluia, de ce qu'il est. But also our own life is a witness. Parce que nous avons reçu la vie de Dieu. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. Nous, par le baptême du Saint-Esprit, nous recevons la vie de Christ. Parce que ce que nous avons reçu dans le baptême, c'est la vie itself de Jésus. Donc nous vivons la vie de Dieu, la vie sainte. L'Esprit de Dieu nous attache à la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous recevons la capacité de mettre en pratique les commandements de Dieu. Et par le Saint-Esprit, nous recevons le pouvoir de pratiquer ce que Dieu commande. De vivre la parole de Dieu. Et de vivre la parole de Dieu. Mais aussi nous recevons le courage. Nous recevons le courage. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit timidé. Nous avons le courage de proclamer, de témoigner. Et par le témoignage, il y a d'autres personnes qui ont la possibilité de se tourner vers Christ. Et par notre témoignage, ça veut dire que d'autres personnes auront l'opportunité de retourner à Christ. La Bible dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru dans le livre de Jean de Romain chapitre 10 au verset 14? In the book of Romain chapter 8 verse 14, it says, how those who haven't seen Christ, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? How will they talk about someone in Gunder avec lui? Il faut croire en quelqu'un pour pouvoir l'évoquer, l'appeler au secours. You have to know somebody in Gunder avec lui, when we want to call for him, pour help. Pour implorer son aide. To help, yes, to ask for his help. Comment croire-t-il en celui dont ils n'ont pas entendu parler? How can they do it if they haven't heard about him? Et comment entendront-ils parler si il n'y a personne qui prêche, prêche, ça veut dire proclamer, qui témoignent? And how can they know about him if there's no one to proclaim about him, to talk about him? Donc Dieu, le Seigneur ne nous a pas donné son esprit pour qu'on s'enferme. God hasn't given us a spirit so that we remain inside. Pour qu'on s'enferme dans les bâtiments et puis on se rassume, on peut saluer, les autres peuvent mourir, non. And to just stay in buildings and be assured of our own salvation that the others can die. Si on est dans un mouvement, soit disant église ou communauté assemblée, où on nous interdit d'aller parler de Jésus à la rue, il faut partir de là. If you are in some building or assembly or group in which you have been forbidden to speak in the street, you have to go out, come out. Parce que nous sommes sur la terre pour témoigner tout simplement. Parce qu'on est des ambassadeurs de Christ, nous portons un message à chers frères et sœurs. Ce n'est pas un message de condamnation, ce n'est pas un message d'exclusion, de jugement, d'attusation, mais c'est un message de réconciliation. C'est un message de réconciliation, Dieu nous a réconciliés en Christ, Dieu nous a réconciliés en Christ, pour que non seulement nous soyons réconciliés les uns les autres, mais aussi que nous puissions porter ce message de réconciliation aux autres, afin qu'ils soient eux, à l'heure de réconciliés, à Dieu et aussi aux autres. Donc nous avons lu l'acte des apôtres, le premier chapitre de l'acte des apôtres. Quand nous avons lu l'acte des apôtres, le premier chapitre de l'acte des apôtres. Et vous, dans peu de temps, vous serez baptisés de l'Esprit-Saint et de feu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de feu. Et il leur a dit que, dans un petit temps, ils seraient baptisés de l'Esprit-Saint et de feu. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète, aucun évangéliste ne baptise de l'Esprit-Saint et de feu. Quand Jean-Baptiste avait été envoyé, chez Frères et Sœurs, par Dieu, au bord de Jourdain, pour prêcher la rependance, le retour des cœurs à Dieu. Et il va présenter, parce que Jésus s'était rendu vers Jean. Jésus s'était rendu vers Jean pour prendre aussi le baptême, pour confirmer le baptême que Jean faisait au bord du Jourdain. L'Écriture nous dit que sous la forme d'une colombe, il y a l'Esprit qui est descendu dans Jésus quand il est sorti de l'eau. C'est là où Jean, c'est le signe que Dieu avait donné à Jean pour qu'il connaisse le Messie. Et c'était le signe donné par Dieu, pour que Jean le Baptiste connaissait qu'il était envoyé par Dieu. Et Jean, il connaissait sa gloire, parce qu'il était très fameux. Parce que les gens venaient de partout, chez Frères et Sœurs, la Samarie, la Judée, les environs du Jourdain, pour écouter cet homme. C'était la voix de Dieu pour sa génération. Et Jean, dans toute sa gloire, il a su garder sa place, chez Frères et Sœurs, il ne s'est pas pris pour le Christ. Quoique les gens pensaient que c'était le Christ. Mais il a su garder sa place, chez Frères et Sœurs, mais il a su rester dans l'humilité. Il a su rester dans l'humilité. Et il va présenter Jésus à tous ses disciples, il va les présenter à Christ. Et il va présenter Jésus à tous ses disciples. L'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Et il va dire, «He is the Lamb of God that remove the sin of the world. » « Lui, des souliers duquel je ne suis pas digne de délier les courroies. » « C'est lui qui baptise le Saint-Esprit et le feu. » « I am not worthy to untie his shoes. » « C'est Jésus qui baptise le Saint-Esprit et le feu, chaque Frères et Sœurs. » Dans Daniel, le chapitre 9. Et dans Daniel, le chapitre 7 de Daniel. Quelqu'un peut lire Daniel, le chapitre 7, pour confirmer ce que je suis en train de dire. Daniel 7, verset 9 à 10. Daniel 7, verset 9 à 10. Daniel 7, verset 9, verset 9. « Son tronc était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. » « Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. » « Mille milliers le servait et dix mille millions se tenait en sa présence. » « Oui. » « As I looked, thrones were set in place, and the Ancient of Days took its seat. His clothing was as white as snow. The hair of his head was white like wool. His throne was flaming with fire, and its wheels were all ablaze. A river of fire was flowing, coming out from him. Thousands upon thousands attended him. Ten thousand times, ten thousand stood before him. The courts were seated, and the books were opened. « Jésus, contrairement à Jean, est dans un fleuve de feu. » « Jésus, not like John, is in a river of fire. » « Oui, c'est l'Ancien des jours, c'est Jésus. » « L'Ancien des jours, c'est Jésus. » « L'Ancien des jours. » « Donc, on peut le vieillard. » « Ah, so, yes, he is in the fire. » « L'Ancien des jours, oui, voilà. » « The Ancient of Days. » « C'est Jésus. » « It's Jesus, of course. » « Et l'écouture dit que son trône est un trône de feu, un trône brûlant, c'est quoi ça ? » « It says that this throne was flaming with fire. » « Ça veut dire que si on fait corps avec le Seigneur, si on s'approche de son trône, nous serons enflammés. » « It means that if we get close to a throne, we will be on fire. » « Jean était dans l'eau froide du Jourdain, il prenait les hommes et il est plongé dans l'eau froide du Jourdain. » « Jean would take men and he would put them in the cold water of the Jourdain. » « Oui, même quand les gens étaient secs et quand ils étaient plongés, ils étaient mouillés, ils étaient trempés par l'eau. » « And of course, when they were in water, they were wet. » « Ils avaient de l'eau sur eux. » « They had water on them. » « Il y avait une transformation physique, ils étaient mouillés parce qu'ils étaient secs et plus ils étaient mouillés. » « There was a physical transformation from dry, they were now all wet. » « En fait, le Seigneur, je ne sais pas, Jésus est dans un fleuve de feu. » « But Jesus is in a river of fire. » « And if we come to him, il va nous plonger dans ce fleuve-là, ce fleuve de feu. » « He will put us in this river of fire. » « Le feu en nous, nous dans le feu. » « The fire in us, in his fire. » « The disciple cannot be bigger than the master. » « Mais tout disciple accompli sera comme le maître. » « But all real disciples will be like the master. » « Et le but, c'est d'être comme Jésus. » « And the aim is to be like him. » « Et refléter ce qu'il est, chers frères et sœurs. » « To reflect who he is. » « Et c'est un processus. » « And it is of course, the process. » « All along our life. » « Juste à ce que Christ revienne. » « Until Jesus comes back. » « Nous devons aller de baptême en baptême. » « We have to go from one baptism to another one. » « De gloire en gloire. » « From glory to glory. » « De transformation en transformation. » « From one transformation to another. » « Quand nous lisons l'histoire des apôtres. » « When we read the history or the story of the apostles. » « Après la pentecôte, ils ont prêché et puis avec la persécution. » « After Pentecost, they preached and they were persecuted. » « Pierre s'est retrouvé en prison. » « Jean a été décapité. » « Jacques a été décapité. » « Jacques a été décapité. » « Jacques a été décapité. » « Peter was in prison. » « Les assemblées priaient, chers frères et sœurs. » « And the assemblées were present. » « They prayed for him. » « Mais il y a un qui est passé au fil de l'épée. » « But one did go through it. » « Est-ce que ça veut dire que les priers étaient inefficaces ? » « Does that mean that the prayers were not good ? » « Non, it doesn't. » « Mais parce que Dieu avait décidé ainsi. » « Because God had decided so. » « Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, » « Quand nous lisons l'Hermination, » « The scripture talks about a number of martyrs. » « And some Christians will know that. » « Des enfants de Dieu qui sont égorgés. » « C'est le plan et la volonté de Dieu. » « Some children of God. » « Il y a un nombre de matières athènes et dont Jacques en faisait partie. » « Some children of God will be martyrs. » « And Jacques was one of them. » « Pierre est sorti de la prison. » « Pierre came out of prison. » « Alors qu'ils étaient dans une maison, ils ont élevé tous la voix. » « The scriptures say that they all raised their voices to God. » « And the Holy Spirit came down. » « And the whole place shook. » « Et pourtant, ils avaient précédemment vécu le baptême de l'Esprit. » « Yet, they had had the baptism of the Holy Spirit. » « Et à même temps, ils ont vu qu'ils ont plus de courage. » « Donc, ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. » « But this gave them strength and courage. » « D'être constamment dans le feu de Dieu, dans la présence de Dieu. » « And this is what we need to be constantly in the presence of God. » « There is no place for routine. » « We need to be renewed for a set established method. » « We need to be renewed. » « Jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. » « Renewed constantly until Jesus come to face us. » « Tous ceux qui sont nés de Dieu. » « Ils ont reçu le baptême de l'Esprit. » « We've all received the baptism of the Holy Spirit. » « Certains disent qu'ils n'ont pas reçu le baptême de l'Esprit. » « Parce qu'ils ne parlent pas en langue. » « Parce qu'ils ne parlent pas en langue. » « Mais le baptême en langue, c'est une des manifestations parmi-temps. » « C'est une des manifestations de l'Esprit. » « Parmi-temps d'autres. » « Parmi-temps d'autres. » « Une entre autres. » « C'est une des manifestations de l'Esprit. » Donc ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'as pas reçu l'esprit que tu n'as pas reçu l'esprit que tu n'as pas reçu l'esprit de Dieu. Et d'autres disent que si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé, mais le parler en langue n'a jamais sauvé une personne. Parce que les démons aussi peuvent parler en langue, parce que les démons prophétisent aussi, si ils peuvent aussi parler en langue, ça veut dire qu'ils peuvent aussi parler en langue. Nous avons acte 16, la femme qui prophétisait par l'esprit de Python, qui prophétisait par l'esprit de Python, qui prophétisait par l'esprit du malin qui était un prophète et par l'esprit du malin. Mais Paul at the discerning of the spirit, and he knew that the spirit was not the spirit of God. Beaucoup de parler en langue dans nos églises, c'est quelquefois, c'est l'esprit mauvais, c'est des blasphèmes qu'on donne, parce que parfois les gens n'ont même pas l'indiquetation. And a lot of the speaking in tongues in some assemblies are not even for the glory of God, because they don't have you to be nice, and they can be swearing, because they can be inspired by evil spirits. Il ne s'agit pas du tout de parler en langue, il y a des parler en langue qui sont vrais, et on le voit, c'est accompagné de l'interprétation. And the psalms speaking in tongues will have the interpretation, and they come from God. Donc le baptême, c'est Jésus qui nous sauve, le palais en langue ne sauve pas, c'est Jésus qui nous sauve. It isn't the speaking in tongues that saves us, it's Jesus who saves us. In Acts 4, it says that we have no other salvation but in Jesus, because no other name has been given by which we can be saved, but the name of Jesus, it is the name of Jesus that saves us. He is the source of our salvation. Son sang a coulé pour nous réconcilier avec Dieu. Et le baptême de l'Esprit nous intègre dans le corps de Christ, un corps spirituel. The baptism of the Holy Spirit, we, means that we are part, we become an interesting part of the body of Christ. And the body of Christ, we are part of the body of Christ, and the body of Christ has nothing to do with the assemblies and churches built by men. It is a spiritual body, and we become a member of the body of Christ, and Jesus is the head, and it isn't any kind of power. The church, the church, the church hasn't, God hasn't, for his head, any man. The church, in fact, was born on the day of Pentecost, and it's still here. And it hasn't got a name, it is hidden, it is just composed of people, of men and women who are reconciled with God. Men of all countries, of all tribes, according to Revelation, John had a vision. They had seen a multitude of men and women who had made, they believed in the sacrifice of the cross, and they were, they were following the Lamb, because they received the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is responsible for our own integration in the body of Christ. And if we have God, the Spirit of the Lord, we don't belong to Jesus, we can belong to some assemblies or priests, and a lot of people make idols of these people, and they're serving men instead of serving men. They do anything to please men. May God preserve us. God, God will not share his glory with anybody. This is also true for us. I have seen, all along my Christian life, some people were idolaters. And when you are, when you make of men idols, you can even accept the things which are not true. Because we are like blinded. And before, when I used to go to churches in the buildings. We have so much. We have so much. They are making such an idol of the pastor in Africa, that they would send their money there instead of looking. parce que c'est l'un de leurs pasteurs c'est on peut s'appuyer dans la chair c'est parce que c'est une flèche on ne peut pas aider mais jusqu'à soutenir le seigneur dit qu'on est témoin à jérusalem et notre jérusalem c'est là où il nous a oui là où on persévère de l'autre says we are witnesses in jerusalem and for us jerusalem is where we are on travaille l'ambiance a placé ouais quand on fait la vancement de l'oeuvre de dieu on investit notre temps argent tout ce que nous avons pour que l'oeuvre de dieu puisse prospérer là où nous a placé we investe whatever we have where god has put us ça veut pas dit qu'on peut pas aider quelqu'un si quelqu'un nous a fait un secours it doesn't mean that we cannot help somebody who would call for we have to be sensitive to the spirit of god we're not helping people who fanpage pas dans la chair parce qu'on n'est pas dieu on ne peut pas être dieu we cannot on n'a plus rien pas dieu we cannot do anything for us dieu qui nous soutient et slob ou est à l'inverse il dispose nous d'autres coeurs and with using our our hearts is faux il faut qu'on soit une belle esprit we have to be in spirit de peuron ce pretende qu'on se retrouve dans la confusion beaucoup de personnes sont par contre l'oeuvre sa marche pas et pourtant ils font des oeuvres and a lot of people are amazed that they do plenty of work and it just doesn't work Mais il n'est pas question de faire ou faire. On fait ce qui est commandé par Dieu. On est appelé pour rentrer dans les oeuvres de Dieu. On est appelé pour rentrer dans les oeuvres de Dieu. Donc le Seigneur, on est membre de son corps et non des corps d'hommes. We are members of his body and not members of any group. This is not just something which is not the time. This is not a new thing. In the church of Corinth, it is said that some people were for one, or for Paul, or for another. We are not belonging to a particular movement or association. God is calling us to be driven by the voice of God. In Romans 8, it says those who are led by the Spirit of God, not by feelings. Les sentiments ne vont pas nous aider. The feelings are not going to help us. We don't put feelings. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont de fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont de fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont de fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas des sentiments. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce qui sont le produit du Dieu, ce qui sont le produit de Dieu, ce qui sont le produit du Dieu. C'est péché devant Dieu, même si ça paraît bien, c'est le péché devant le Seigneur. Parce que ce qui n'est pas de Dieu est le mal dans les yeux de l'Esprit, même si c'est le mal à l'homme. Donc je disais que le parler en langue, c'est une manifestation de l'Esprit. Donc il n'y a pas que le parler en langue. Il y a diverses manifestations. Quand nous recevons l'Esprit, il y a plus de 32 dons dans la Bible, 5 ministères, des opérations diverses. Chacun a son feu. Le domaine dans lequel il doit être scellé. Donc on n'a pas tous le même feu. Personne ne peut prendre le feu de l'autre. Je ne peux pas te donner mon feu. C'est impossible. Même si je t'impose les mains, tu ne reçois pas mon feu, c'est impossible. Quand Dieu nous appelle, il tient une veste à notre dimension. Quand Dieu nous appelle nous, il va se faire un corps avec le Seigneur pour qu'on se dépouvre. qu'on sache. Et nous devons nous placer. Parce que les membres du corps connaissent leurs fonctions. Et nous devons être près de Jésus pour que nous connaissons notre fonction. Donc nous allons lire un peu. Donc on va lire le 1 Corinthien 12. Donc on va lire le 1 Corinthien 12. Le verset 28, il est dit. Verse 28. Donc le verset 13 d'abord. Car aussi. Sans nom tu peux lire. Car aussi. Oui. Oui. 1 Corinthien 12. 1 Corinthien 13. Alors, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un serpent soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. For we were all baptized by one spirit into one body. Whether the Jews, Greeks, slaves, or free. And we were all given to one spirit to drink. So he baptized us in his spirit so that we would be one in his body. Whatever color of the skin we are. So that we form the unity of the body of Christ. Ça veut dire que tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de l'esprit de Dieu, ils ont reçu le baptême de l'esprit. And it means that all those who have been born of God have received the spirit. They have received the spirit in them. et l'esprit vient avec des dons, des ministères, des charismes. And the spirit comes with gifts and charismes. Lise le verset 28, s'il te plaît. Et Dieu a établi dans l'église le premier nom des apôtres, le second nom des prophètes, le troisième nom des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des migraines, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler, diverses noms. Et in the church, God is appointed first of all apostles, second prophets, third teachers, the workers of miracles, also those having gifts of eating, those able to help others, those with gifts of administration, and those speaking in different kinds of tongues. Oui, continue. Tous ont le don. Tous ont-ils l'apôtre? Tous ont-ils prophètes? Tous ont-ils docteurs? Tous ont-ils le don général? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parle-t-il en langue? Tous interprète-t-il? Aspire-t-il au-delà? Voilà, c'est la question ici. Où est-il? Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all miracles? Do all have gifts of healing? Do all speaking tongues? Do all interprets? Mais il y a des à la gare. Et tous parle-t-il en langue? Do all speaking tongues? Non. Tous n'ont pas le don de guérir, de s'écourir. Not all of them have the gift to give. Or to govern. The gifts are diversified. Oui, mais c'est le même esprit qui agit. But it's the same spirit. Donc c'est pas parce que tu n'es pas en langue que tu n'as pas, tu n'as pas reçu l'esprit. So it doesn't mean because you don't speak in tongues. C'est un don que le balan c'est un don. Alléluia. The speaking in tongues is a gift. Tout combien d'autres gens sont appelés le don de guérison, le don de prophétie. Or the gifts just like the gift of healing or prophecy. Le verset 4, on peut lire le verset 4, vous plaît. Inverse, on va c'est qu'à l'un qu'on vient nous. Il nous a dit. Il nous a diversité de dons, mais le même. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Il y a différents types de skills, mais le même spirit. Il y a différents types de service, mais le même Lord. Il y a différents types de travail, mais le même Dieu qui travaille tous les gens, dans tous les gens. Il y a un problème qui se pose avec le parler en langue, en fait, c'est oui. Par le Saint-Esprit, et puis il y a eu des langues semblables à des langues de feu qui sont posées sur chacun d'eux. Ils étaient cent vingt, les hommes et les femmes. Ils étaient cent vingt, les hommes et les femmes. Marie, la mère de Jésus, elle était dans cette pièce. Et les cent vingt se sont mis à parler en d'autres langues. Et les gens qui étaient venus à cette fête-là. Parce qu'il y avait tous les Juifs, les Juifs et les nations, les Juifs qui vivaient en Égypte. Parce qu'il y avait des Juifs de toutes les nations qui sont venus à l'Égypte, ils sont venus, c'était pour célébrer la Pentecôte. Et ils ont venu à célébrer la fête. Parce qu'en fait, la Pentecôte faisait partie des trois fêtes de pèlerinage, il y a sept. Parce que la Pentecôte était l'un des trois fêtes de pèlerinage, il y a la Pentecôte, il y a la Pentecôte, il y a la fête des tabernacles. Et là, ils sont venus, et la Pentecôte, c'est une fête qui commémore le don de la loi, la loi que Moïse avait reçu. Et c'était cinquante jours après la Pentecôte. Et c'était cinquante jours après la Pentecôte. Et Jésus a fait quarante jours après la résurrection. Et Jésus a fait quarante jours après il y a eu l'effusion des scènes d'Esprit. Et en même temps aussi, la Pentecôte, ça commencera aussi la fête des prémices. Parce qu'Israël, c'était un peuple de cultivateurs. Voilà, c'était aussi la fête des récoltes. Et aussi, il y a eu un fête qui correspondait aux produits de la loi. Et le jour, ce jour-là, le jour de la Pentecôte... Voyez, ils se sont mis à parler, ils étaient remplis de l'Esprit, ils se sont mis à s'exprimer selon que l'Esprit les conduisait. And there were, they were speaking, they were baptized, they were speaking in tongues according to how the spirit changed. C'était des langues humaines. And there were, they were, human tongues. Parce que les gens qui étaient venus à cette fois, les crétois, les arabes... Because the men who come from other places, from priests, the Arabians... Tous ces gens, ils s'entendaient en langue, ils disaient, mais ces gens, ils sont en train de parler des mévêques de Dieu. These people would hear all this and say, we're hearing about the one group of God in their own land, in their own time. In their own time. It was obviously a kind of first witnessing, because all these people coming from different places were here. D'autres personnes ont pensé que non, mais ils étaient ivres et tout. Ils étaient ivres, ils avaient mis de l'alcool. And other people thought that they had been drinking, they were drunk. C'est là que l'apôtre Pierre va se lever pour expliquer des choses. And this is where Peter is going to get up and explain things. Il va lire le prophète Joël, en s'appliant sur le passage de Joël. Acte 2, verset 17. And he is going to explain to them, referring to the prophète Joël, and we find it in Acte 2, 7. Oui, elle lisez à partir du verset 14. On va lire jusqu'au verset 17. We're going to read from 14 to 17. Acte 2. Oui, verset 14. Verset 14. Mais Pierre s'est enlevé avec les onze et leva sa voix et leur parla. Hommes juifs et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous pensez, car c'est la troisième heure du jour. Le prophète, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, Dieu dit, je vais mettre mon esprit sur toutes les personnes. Et vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes hommes verront. Et ils vont prophétiser. Et nous voyons que c'est la confirmation de Joël 2. Et nous voyons que c'est la confirmation de Joël. Et nous voyons que c'est la confirmation de Joël, la promesse que Dieu a faite. Et le jour du Pentecost est la confirmation de ce que Dieu a promis. Le Spirit de Dieu nous a donné pour prophétiser, c'est parler de la part de Dieu tout simplement. C'est pourclamer les vertus de celui qui nous a appelés de ténèbres à son admirable lumière. Et il y a une diversité d'opérations. Nous voyons parler des visions et des songes. Et il y a différents types d'opérations. Si on a des visions de Dieu, ça veut dire que nous avons l'Esprit de Dieu nous avons été baptisés par l'Esprit de Dieu. Et nous avons des visions et des visions et des habits baptisées. D'autres jours, les sujets dans les songes. C'est une progression baptisée, les autres, c'est les dons de guérison. D'autres, c'est l'assistance aux nécessitants. C'est vrai que l'hospitalité. on ne sera rien à voir avec le parler en langue que les gens disent qu'il faut si on ne parle pas en langue, on n'a pas l'esprit et il n'a rien à faire avec le parler en langues que les gens disent que si vous parlez en langues que vous n'avez pas été dit Dieu les a fait parler des langues, c'était des langues naturelles Dieu les a fait parler des langues naturelles les langues des hommes et parce qu'il y avait des hommes de pays différents qui se prouvaient ce jour et parce qu'il y avait des hommes qui viennent de différents pays et une façon pour le Seigneur de confirmer sa parole qu'il avait donné à ses disciples pour aller faire de toutes les nations les disciples donc le salut de Dieu c'est pour tous les hommes en tout lieu The salvation of men is for all men in all places Donc si on se culpabilisait parce qu'on ne parle pas en langue So if we were feeling guilty because we don't speak in tongues ben on doit, nous devons arrêter de nous culpabiliser We have to stop feeling guilty about it Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas en langue qu'on n'a pas reçu l'esprit On a reçu l'esprit le jour où Christ s'est révélé à notre coeur We have received the Spirit of God the day that God was revealed to us Et la Bible dit même dans Ephésiens chapitre 4 verset 30 qu'il nous a scellé de son esprit pour le jour du rachat Le jour et l'endroit où nous cherchions In Ephésiens, the Bible says that He has sealed us with His Spirit until the day that He comes to fetch us Nous devons nous approcher du Seigneur pour connaître dans quel domaine Il veut se servir de nous tout simplement And we have to get close to God to know in what field He wants us to be active Il y a un domaine où Dieu veut nous utiliser On ne peut pas être pareil We cannot all be the same In the church they all want us to be Les églises qui sont battues par les hommes, les églises humaines The churches built by men We all have to act And all do the same thing Non, les membres du corps ne font pas tous la même chose No, the different members don't do all the same thing Each one has got his own field In the web of God And it is the Holy Spirit Pas un homme, pas une école, une faculté, autre It is the Holy Spirit that makes us able C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des adorateurs Donc il n'y a pas des écoles d'adoration Il faut apprendre comment adorer Dieu C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des ordres de prière Parce que c'est l'Esprit d'intercession C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de parler des choses de Dieu De témoigner, d'enseigner Le Seigneur parlera de son Esprit Il dira, il vous enseignera toutes choses Il vous rappellera mes paroles C'est l'Esprit de Dieu qui nous conserve dans la sainteté, dans la pureté C'est l'Esprit de Dieu qui nous conserve dans la sainteté, dans la pureté Jusqu'au retour de Christ Que le nom du Seigneur soit béni ce matin May the name of the Lord be blessed this morning